Salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie, un tour de magie avec des pièces, en ce moment je pars un petit peu dans les pièces, ça me change un petit peu des cartes, donc c'est une disparition de pièces, je t'ai montré pas mal de disparitions, cette fois-ci c'est vraiment une très très bonne disparition, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin si t'as envie de voir exactement comment je fais toutes ces techniques, juste avant une petite annonce, j'ai créé une sorte de petite formation où je t'explique 54 techniques et secrets en magie, t'as un lien juste en bas si ça t'intéresse, je te laisse aller découvrir ça, je pense que ça va vraiment t'intéresser puisque je te délivre pratiquement tout ce que je connais, c'est une compilation de mes années d'expérience en magie, donc voilà t'as un petit lien juste en dessous, et on passe du coup nous à la démo pour la disparition du tour, ok alors du coup j'ai une pièce, mes deux mains bien évidemment qui sont vides, je prends la pièce que je mets dans la main et la main je la referme de cette façon, donc là je reste comme ça, le point ici, la pièce est dans la main, et est-ce que ça serait fou que là je claque des doigts, et que la pièce est déjà disparue, est-ce que pour vous ça serait fou que si j'ouvre ma main comme ça, la pièce soit déjà plus dans la main, pourtant si on regarde bien, la pièce est plus du tout dans la main, ok alors du coup pour les explications de cette disparition de pièce, donc comment je fais ça, alors regardez bien, on va venir prendre la pièce, la mettre comme ça dans la main, ensuite je vais refermer ma main de cette façon, mais finalement quand je vais refermer ma main, avant de la refermer, je vais décaler la pièce, donc j'ai ma main comme ça, je vais refermer, et là, je vais faire ce petit mouvement là en fait, je vais décaler la pièce, ici, vous voyez, en fait la pièce est pas dans ma main, elle a été décalée sur le côté ici, et je me mets comme ça face au spectateur, donc je vous remontre, j'ai ma pièce ici, j'explique au spectateur que je vais fermer délicatement ma main, qu'en fait quand je fais ça, je la ferme pas totalement, puisque là je vais, hop, faire ça, ici, et pousser la pièce, jusque dans le coin, et la tenir du bout des doigts comme ça, alors je vous remontre, j'ai ma pièce ici, que je tiens dans la main à peu près au milieu, je referme chacun des doigts comme ça, je retourne la main, et quand je retourne la main, je la réouvre légèrement, vous voyez, je suis comme ça, je tiens en fait comme ça, et en fait, je la réouvre légèrement, je m'aide ici, ces doigts là, pour venir la caler, ici comme ça, et la tenir du bout des doigts, une fois qu'elle est tenue comme ça, le geste que je fais, c'est que je vais rapidement arriver comme ça, et montrer la main de ce doigt là, mais là je vais pouvoir attraper avec mon majeur et mon annulaire, je vais pouvoir attraper la pièce comme ça, et là, vous voyez, quand je l'attrape comme ça, en face, le spectateur voit pas que mes doigts font comme ça, donc il faut que j'arrive en fait dans cette position là, pour qu'il pense que je reste comme ça, et en fait, arrivé là, rapidement, je vais venir attraper la pièce comme ça, et retourner ma main, le spectateur va voir en fait que, va croire que la main est restée en fait de la même façon, et là, je vais dire, est-ce que tu penses que c'est déjà possible que la pièce ait disparu, et pourtant, on regarde, la pièce a vraiment disparu, c'est vraiment une super disparition, je vous remontre en gros étape par étape, on prend la pièce qu'on met dans la main, on referme la main, au moment où on retourne, on relâche la pression, on met la pièce au bout, et on tient la main de cette façon, pour tenir la pièce du bout des doigts, à ce moment là, j'arrive avec cette main là, dans cette position là, où j'explique au spectateur, je dis, est-ce que tu penses que la pièce a pu déjà disparaître, et en fait, on commence déjà à dire, est-ce que tu penses que la pièce a pu déjà disparaître, alors qu'elle est toujours dans la main, donc j'arrive avec mon doigt, et là je lui dis, je claque les doigts, je fais, est-ce que tu penses que la pièce, en montrant la main comme ça, a pu déjà disparaître, et là, je fais attention aux angles de vue, mes deux doigts ici vont venir agripper la pièce qui est là, que je rabats comme ça, et je retourne ma main, pour montrer qu'il n'y a plus rien. Après, à vous de vous arranger pour réussir, soit à empalmer cette pièce là, dans la main, vous voyez, soit à recréer une réapparition, dans cette vidéo, le but c'est de vous montrer la disparition, donc pour moi, c'est une des meilleures disparitions de pièces, puisque vous montrez la pièce au spectateur, vous montrez bien que vous refermez la main, vous faites ça, et vous dites déjà que la pièce a disparu, avant même de l'avoir prise dans l'autre main, et c'est ça que je trouve très très fort dans ce tour de magie. Alors, comme je vous ai dit, vous avez un lien en description de ma nouvelle petite formation, donc c'est une formation où je vous explique 54 techniques et secrets des magiciens, donc vous avez tout, tout, c'est une compilation de mes années d'expérience dans la magie, donc je vous conseille d'aller regarder ce que c'est, puisque c'est vraiment, j'ai mis un prix très modeste, et un bon prix de lancement, donc je vous conseille d'aller voir ça, et sinon, vous avez toujours la petite formation offerte, que je vous ai mis aussi dans la description, donc vous avez trois tours de magie qui sont faciles et impressionnants. Et si t'es pas abonné, tu peux toujours cliquer sur le petit carré, et me mettre un petit like si t'as aimé cette vidéo, et cette petite disparition de pièce. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada